Quelles sont les cinq questions à vous poser pour pouvoir quitter votre emploi sereinement et vous relancer dans une nouvelle direction ? C'est la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. Bonjour, je suis Ico Kiax, entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de Kiax Academy. Et dans cette vidéo, je vais vous révéler les cinq questions à vous poser avant de quitter votre emploi pour pouvoir suivre une nouvelle route plus sereinement. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous remercie infiniment d'être là pour ne manquer aucun des prochains partages. Je vous invite à faire deux choses. La première, c'est de cliquer sur le bouton rouge qui est juste là, s'abonner, et ensuite de cliquer sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages. Si au moment où vous suivez cette vidéo, vous êtes dans une activité où le cœur n'y est plus, vous ne sentez plus la passion, plus l'énergie des premiers jours, et vous sentez que votre cœur est ailleurs, votre tête par ailleurs, votre esprit par ailleurs, vos pensées vont ailleurs, et vous demandez comment faire parce qu'il y a beaucoup de questions qui passent dans votre tête. Je vais vous inviter dans cette vidéo à répondre à ces cinq questions. Cinq questions en suivant, elles commencent toutes par P. Et vous allez voir que ces cinq P vous aideront ici à savoir partir dans une nouvelle direction sans culpabiliser, sans ressentir tous les remas. Le premier P, la première question, c'est le pourquoi. Le pourquoi, quelle est la raison pour laquelle aujourd'hui vous voulez quitter votre emploi, quitter votre activité ? Pour la raison que vous voulez changer d'orientation professionnelle. C'est essentiel, même s'il y a beaucoup de conseils aujourd'hui qui vous parlent justement de cette raison, du pourquoi. Ce n'est pas parce que vous l'avez déjà entendu que vous le faites réellement et dans la pratique. Là, il s'agit de travailler sur vous pour faire un exercice qui peut réellement tout changer pour vous, et de vous libérer des mauvaises pensées, des mauvaises intentions, et des questions qui ne trouvent pas de réponse. La première question, c'est le fameux pourquoi. Pour quelle raison voulez-vous quitter cette activité ? Pour quelle raison voulez-vous changer et aller dans une nouvelle direction ? Et prenez le temps ici d'identifier les manques, les douleurs, les frustrations, le manque de reconnaissance peut-être, c'est peut-être la rémunération trop faible, c'est peut-être les défis qui ne sont pas assez à la hauteur, ou c'est peut-être que vous ne vous sentez pas dans votre plein potentiel, ou c'est peut-être une activité que vous avez choisie pour faire plaisir aux autres, les parents, l'entourage, l'environnement. C'est peut-être une activité par défaut, ou alors c'est peut-être quelque chose d'autre. A vous de savoir pourquoi, ça vient d'où, il y a cet élément qui crée cette envie d'aller plus loin, d'aller ailleurs. Et quand vous comprenez ça, vous verrez que ça donnera du sens à tout ce que vous voulez faire. Parce que sachez une seule chose, c'est que la route sera longue, ça ne se passera pas comme ça en claquant des doigts, parce que le parcours d'entrepreneurial, c'est un vrai parcours, c'est une vraie transformation avec des hauts et des bas, certes. Et donc, c'est la première des choses à savoir, c'est pourquoi, qu'est-ce qui me donne envie d'aller dans cette nouvelle direction ? La deuxième question à vous poser, c'est le pour qui. Après, le pourquoi, c'est le pour qui. Il y a des éléments que vous avez identifiés dans le pourquoi, mais maintenant, il y a des personnes autour de vous, même peut-être en vous, qui sont importantes, qui vont ici vous donner l'énergie suffisante et nécessaire pour réaliser ce que vous voulez réaliser. Donc, le fameux pour qui, c'est quoi ? C'est pour qui voulez-vous donner naissance à ce projet ? Mais pour qui est-ce important ? Tout d'abord, la première réponse, bien évidemment, ça doit être pour vous, parce que bien souvent, on se met en dernier ou à la fin, mais la première personne, évidemment, c'est pour vous. Mais vous êtes qui ? Vous faites partie de cette réponse, vous êtes dans le pour qui. Pour vous d'abord, mais pourquoi pour vous ? Qu'est-ce qui est important pour vous ? Donc, il y a des valeurs qui sont en vous, qui vous caractérisent et qui ne sont peut-être pas aujourd'hui comblées par l'activité dans laquelle vous êtes actuellement. Et donc, c'est important de savoir pour qui vous le faites déjà, mais il n'y a peut-être pas que vous. Il y a peut-être un environnement proche autour de vous. Ça peut être votre enfant, votre femme, votre homme, votre conjoint. C'est peut-être pour vos parents, c'est peut-être pour vos frères, pour vos sœurs, c'est peut-être pour la postérité. Mais ça va peut-être plus loin que l'entourage très poche. C'est peut-être pour les clients ou les personnes qui rencontrent des difficultés, des douleurs que vous avez identifiées sur votre marché. Et vous savez aujourd'hui que vous pouvez les aider, mais votre activité actuelle ne vous donne pas cette possibilité de les aider. Parce que vous êtes peut-être en bureau ou dans une surface ou dans un environnement qui ne permet pas d'exprimer votre plein potentiel. Le qui, ça va là et c'est peut-être même encore plus loin. C'est peut-être pour le monde. Je ne sais pas quelles sont vos intentions, quelles sont les choses qui vous animent parce que je ne connais pas votre pourquoi. Mais vous le connaissez. C'est peut-être pour changer le monde, apporter en tout cas votre valeur ajoutée. Changer les pensées, sauver quelque chose. Bref, on a tous au fond de nous des raisons plus importantes. Et le pour qui, il y a des personnes qui sont en cause. Donc le pourquoi, j'ai le pourquoi, ensuite j'ai le pour qui. Il y a une raison qui m'anime, qui est plus forte que moi, qui me dépasse. Et donc quand vous rencontrerez des difficultés, ce fameux pour qui vous aidera après ce pourquoi à tenir, à pouvoir avancer de la meilleure façon possible. La troisième question après le pourquoi, le pour qui, c'est le par quoi. Par quoi. Vous voulez remplacer votre activité actuelle par autre chose, mais par quoi. Donc là, on revient dans le concret parce que maintenant, il est temps de savoir quel type d'activité vous voulez créer. Quel type de modèle d'affaires vous voulez créer. Quel type de business vous voulez créer. Quel type de projet. Parce que vous ne lâchez pas une branche sans en avoir attrapé une autre, bien évidemment. Donc s'il y a quelque chose que vous ne voulez plus, c'est parce qu'il y a quelque chose que vous voulez. Il ne faut pas être dans le je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. C'est très bien de savoir ce qu'on ne veut plus. Mais c'est plus important encore de savoir ce que l'on veut. Donc pour remplacer par quoi, la question c'est par quoi. Quelle est cette activité qui vous donne de l'énergie ? Quelle est cette activité où votre cœur est déjà, votre passion, vos pensées sont déjà, alors que pour le moment vous êtes encore enfermé dans une autre qui ne vous plaît plus. C'est peut-être lancer un business en utilisant la puissance d'internet dans le domaine de la formation. C'est peut-être de lancer un business dans le domaine du coaching. C'est peut-être de lancer un business dans le domaine du consulting. Ou c'est peut-être de lancer un commerce en ligne autour de produits, de services que vous avez identifiés. Ou c'est peut-être de lancer un business de service. Vous avez du génie entre les doigts, dans les doigts et vous voulez créer une application, un logiciel ou peu importe. Ou c'est peut-être autre chose encore, lancer un projet qui est important pour vous. Donc là, cette troisième question c'est je vais remplacer ce que je fais aujourd'hui par quoi. Et je vous invite donc à commencer à bien le dessiner, à vous projeter, à l'imaginer, à visualiser, à vous imaginer comment ça vous ira. Comme si vous deviez porter un nouveau costume ou un nouveau tailleur et de vous imaginer à l'intérieur. D'imaginer les sensations que ça procure. De vous voir marcher, traverser, de voir les angles vous regarder. Quel est le regard que les gens portent sur vous ? Et comment vous sentez-vous quand on vous regarde dans cette nouvelle vie ? C'est très important d'avoir de la clarté sur ce point du par quoi voulez-vous remplacer cette activité actuelle. Lorsque vous avez répondu à cette question le par quoi, il est temps maintenant de répondre à une autre question. C'est le par où ? Par où ? Par où commencer ? Vous êtes là aujourd'hui, vous voulez aller là, vous l'avez identifié, vous avez identifié ce chemin, cette nouvelle voie. Et par où vous allez y aller ? C'est le fameux comment. Quel est le système que vous allez utiliser ? Quelle est la voie que vous allez suivre ? Et c'est là justement que vous devenez beaucoup plus stratégique. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la pensée, dans le rêve et dans l'abstrait. On commence maintenant à avoir un plan stratégique. Pour savoir le par où, par où aller, il faut savoir exactement quelle route, quel circuit vous allez suivre. Et ça se traduit par un plan stratégique. A quoi ressemble le plan qui vous permettra d'aller de là où vous êtes aujourd'hui à là où vous voulez aller ? Quelles sont les démarches qui sont essentielles ? Quelles sont les personnes, les ressources dont vous avez besoin ? Quelles sont les personnes qui vont jouer un rôle important ? Quelle est la route à suivre ? Et vous commencez comme ça à dessiner une stratégie, un plan concret qui est visible dans votre agenda, dans votre planning. Et chaque semaine, lorsque vous êtes aujourd'hui encore de cette activité où le cœur n'y est plus, vous observez votre agenda. Et dans votre agenda, vous devez absolument voir des actions concrètes posées pour vous emmener justement dans cette direction et pour répondre à cette question par où. Et puis finalement, cinquième question, c'est le pour quand ? Pour quand ? Une fois que vous avez tout identifié, vous savez où vous voulez aller, vous avez un plan stratégique pour aller où vous voulez aller, ce serait dommage de s'arrêter là. Beaucoup de personnes s'arrêtent là et donc vivent en fait un rêve, une autre vie par procuration, ont le sentiment, ont un rêve qui reste de leur tête, mais qui peut durer des années, des décennies parfois et à la fin de leur vie. Regarde en arrière, et si, et si, et si. Moi aussi, si il y a quelques années, moi aussi, si il y a quelques années. Là, vous allez éviter ce schéma en répondant à cette question de façon concrète, c'est le pour quand ? Et ça, c'est une question qui peut créer une émotion forte chez vous parce qu'elle est engageante, parce qu'elle vous demande de sortir de cette situation dans laquelle vous êtes et souvent, on apporte de façon inconsciente évidemment de cette inconnue, cette nouvelle voie. On est dans une situation de confort. Et le fait de savoir le pour quand, quand vous l'avez noté par écrit, vous engage ensuite à faire tout ce qui est nécessaire, à répondre aux quatre questions précédentes dans le bon timing, dans le bon temps, pour être prêt à cette date que vous avez décidée. La bonne nouvelle pour vous, c'est que c'est vous qui pouvez décider de cette date. Personne ne décidera pour vous. C'est vous qui décidez de cette date. Un conseil que j'ai à vous partager, c'est ceci. Au plus la date est éloignée, au plus c'est facile et c'est simple à le noter. Parce qu'au moins la difficulté est proche, on la sent très loin et on se sent rassuré. Mais si vous faites ça, ce n'est qu'un échappatoire parce que quand vous approcherez de cette date, vous allez encore la repousser pour vous sentir plus rassuré. Prenez une date qui est réaliste, raisonnable et qui rentre dans une écologie normale et qui aussi vous permettra d'avoir de l'énergie, d'être dans une zone hors confort. Si vous êtes dans une zone de confort parce que vous vous dites dans dix ans, vous avez tout votre temps donc vous n'avez pas bougé aujourd'hui. En revanche, si vous vous dites dans six mois, je ne suis plus dans cette activité, dans trois mois, dans neuf mois ou dans quinze jours, et bien vous ferez tout ce qu'il est en votre pouvoir pour pouvoir répondre aux quatre questions précédentes, d'utiliser toutes les ressources, de faire ce qu'il faut pour pouvoir être prêt pour cette date précise. Une fois de plus, la date c'est vous qui la choisissez. Vous êtes le maître de votre propre vie. Cette vidéo n'a qu'un objectif, c'est de vous aider à savoir ce que vous savez déjà au fond de vous, mais que parfois vous cachez loin, loin, loin de façon consciente et inconsciente pour pouvoir éviter de regarder ça en face. Et si vous voulez aujourd'hui transformer cette réalité qui ne vous plaît plus parce que vous êtes dans une situation professionnelle où le cœur n'y est plus, vous méritez ce qu'il y a de meilleur. Vous devez prendre le temps d'écouter cette vidéo plusieurs fois et de répondre à ces cinq questions pour résumer. La première question c'est le pourquoi. La deuxième question c'est le pour qui. La troisième question à vous poser c'est le par quoi. La quatrième question à vous poser c'est le par où. Et la cinquième question à vous poser c'est le pour quand. Maintenant, avec ces cinq questions, vous pourrez comme ça en y répondant chaque jour de votre vie encore et encore et en vous rappelant les réponses comme un refrain qui vous plaît, que vous chantez, vous transformez votre réalité. Vous pourrez enfin quitter cette activité, quitter cette activité pour recréer quelque chose qui vous correspond le mieux. Et si vous voulez découvrir comment nos clients justement franchissent le pas et lancent des projets et des business en suivant un modèle simplifié qui permet de transformer de parfaits inconnus en clients haut de gamme, j'ai une invitation à vous faire de suivre une conférence en ligne en cliquant sur le « i » comme info où le lien est dans la description. Il vous suffira simplement de pouvoir indiquer votre email et de choisir votre disponibilité. Vous pourrez le suivre depuis le confort de votre ordinateur et vous découvrez comment utiliser un modèle de business simplifié qui vous permettra de gagner beaucoup de temps et remplacer plus de 95% des actions marketing que vous faites actuellement pour transformer de parfaits visiteurs inconnus en clients haut de gamme en moins d'une semaine. Voilà mes passionnés de liberté, si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le-moi avec un gros pouce vers le haut comme ça, c'est juste au bas de cette vidéo, ça prend deux secondes. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, le bouton rouge est juste là, s'abonner. Laissez-moi au bas de cette vidéo un commentaire, dites-moi ce que vous avez trouvé le plus pertinent dans cette vidéo. Et puis, posez-moi une question aussi si vous en avez une, j'aurai l'occasion d'y répondre. Soit ici au bas de cette vidéo, je tournerai une autre vidéo pour y répondre. Voilà, j'ai passé beaucoup de plaisir à partager cette vidéo avec vous. Je vous remercie infiniment pour vos retours de plus en plus nombreux et chaleureux, ça me donne beaucoup d'énergie pour pouvoir vous en partager en retour. Je vous envoie toute mon amitié, je vous donne rendez-vous dans un autre partage. C'était ZicoKiax, à très vite. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada